Il me semble que vous ne pouvez pas faire ce film sans trouver le garçon parfait, sans trouver Thomas. Pouvez-vous m'expliquer sur le casting de lui-même ? Thomas, on organise les castings nous-mêmes. Et Thomas est le cinquième garçon qu'on a rencontré le premier jour du premier jour. Et c'est vrai que c'était un peu angoissant au début avant de commencer à travailler, parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui est physique dans l'enfant. Et nous, on se doutait qu'un garçon de 10 ans ou 11 ans, dans la vraie vie, n'aurait pas pu interpréter le rôle. Parce qu'il y a beaucoup de textes, ça nécessite un grand travail. Thomas, dans la vraie vie, est un peu plus âgé, il a 13 ans. Et c'est vrai que c'est une rencontre un peu miraculeuse, puisqu'on a attendu deux heures avant de rencontrer déjà Cyril. Même si on a vu tous les autres, quand on a travaillé avec lui, on s'est dit, ça va sans doute être lui. Et on l'a choisi parce que, comme travail avec chaque enfant, on faisait une espèce de digest de la première scène. Et quand on l'a filmé, on est en train d'attendre que son père réponde au téléphone. Et on a cru à un moment donné que quelqu'un allait vraiment y répondre au téléphone. Et ça, c'est formidable, parce que le garçon n'avait jamais rien fait. Il n'avait jamais travaillé dans le cinéma ou dans le théâtre, mais il avait une telle intensité intérieure qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir travailler avec lui. Et c'est quand tu savais qu'il allait travailler, qu'il allait travailler pour le rôle. Perfect. Je voulais te demander à vous sur les films, les thèmes d'abandonnement, les thèmes de la perte de l'amour, et vraiment, surtout avec le enfant et avec son père. Oui, c'est l'histoire. C'est un enfant qui est abandonné. C'est vrai. Le challenge que nous, c'était donné pour le film, c'était de dire, est-ce que cet enfant abandonné par son père, cet enfant seul, qui souffre de cette solitude, et qui est plein de violence et de colère par rapport à ça, est-ce que, oui ou non, l'amour de cette femme, Samantha, va pouvoir apaiser cette violence ? Est-ce qu'elle va pouvoir le sauver ? Est-ce qu'elle va pouvoir lui donner son enfance ? Est-ce qu'elle va pouvoir lui donner son enfance ? C'est qu'un enfant, il peut être insouciant. Un enfant, il ne va pas tout le temps se demander est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on ne aime pas ? Oui, il sait qu'on l'aime. Il peut se disputer avec son père, avec sa mère, mais il sait qu'il les aime, qu'il l'aime. Et lui, pas, il n'a pas d'enfance. Et nous, on s'est dit, en travaillant, dès le départ, on s'est dit, il faut que Samantha réussisse. Il faut que le film, à la fin du film, Samantha ait réussi à adopter cet enfant, que l'enfant accepte l'amour de Samantha et qu'il accepte de perdre ce qui est terrible, de perdre son père, d'accepter son père à l'abandonneur. Mais il ne faut pas que ce soit trop facile, parce que c'est difficile d'accepter que votre père vous abandonne. Et donc, on a construit l'histoire. So that's how we built the story. Et la bicyclette, does la bicyclette représente hope ? La bicyclette représente beaucoup de choses. D'ailleurs, quand le personnage de Cyril est arrivé, si je puis dire, près de nous, et qu'on a commencé à parler de lui, il est venu tout de suite avec son vélo. Sans doute parce que Cyril est quelqu'un de seul. Et son seul ami, pendant très longtemps, c'est la bicyclette. Et dans la première version du scénario, sa rage et sa rage, il avait passé son vélo en faisant des acrobaties. Ça, c'est un côté qui a un peu diminué. Mais c'est grâce à cette bicyclette qu'il va rencontrer Samantha. C'est grâce à cette bicyclette qu'il fait son enquête et qu'il va découvrir où est son père. C'est à cause du vol de cette bicyclette qu'il va rencontrer Wes. Et c'est grâce à cette bicyclette qu'il va enfin rencontrer Samantha et changer de vie. Donc, cette bicyclette a un rôle très, très important. Elle est presque aussi importante que le gamin. Et d'ailleurs, on dit toujours, comment on dit ? On dit, ben, c'est quel gamin ? On dit, c'est le gamin au vélo, avec le vélo. C'est celui-là, celui qui a le vélo. C'est la jeune fille, la jeune fille à la perle. You know, what girl is that ? It's the girl with the pearl earring. It's the same. It's the same thing. I wanted to ask you about your directing style. Talk a little bit about your directing style on the set. Je vais vous parler sur votre style de metteur en scène. L'échange entre vous deux, comment ça se passe. Ben, nous travaillons ensemble depuis, évidemment, le début. C'est-à-dire qu'on fait le même film. Il y en a pas qui dit, tiens, un film blanc, l'autre a un film noir. Ah oui, on va faire un film. Et je pense que c'est parce que nous parlons énormément depuis des années, depuis 37 ans. Nous parlons de personnages, de scénarios, de paysages, de décor, de scénario, de décor. Et quand on part sur un film, on parle beaucoup. Et puis après, on fait le scénario. Et puis on répète énormément tous les deux. Dans les vrais décors, avec une caméra vidéo, il me filme, je le filme. Si vous voulez, on fait une scène dans un décor. Il a la caméra. Bon, je fais un mouvement. Et puis on dit, voilà, à ce moment-là, l'autre acteur, il ferait ça. Je reviens comme ça. La caméra fait ça. On cherche les mouvements tous les deux. Et puis après, les acteurs, on répète plus ou moins un mois, deux mois. Et là, on refait la même chose. Et je peux dire, on ne fait pas exactement la même chose. La caméra, et on dit, voilà, faites un peu ça, comme nous on a fait, ah, mais non, ils trouvent autre chose. Et puis au moment où on va tourner le matin, on répète encore. Et on refait pas nécessairement la même chose que ce qu'on avait trouvé avant, on peut encore changer. Mais dans ce film-ci, on a tellement répété, qu'on a trouvé au moment où on répété les plans. Et généralement, on leur fait les plans qu'on avait trouvés, les mouvements de la caméra, et c'est très proche de ce qu'on avait trouvé en répétition. Et au montage, nous sommes avec notre monteuse. Et au mixage avec le mixeur. Et on est là tous les deux. Et on est tout le temps présents. Alors, vous répétez les mouvements de la caméra avant, et après, vous travaillez avec les acteurs, et puis après, vous mettez les deux pièces ensemble, dans le décor. Oui, oui, c'est un peu… Mais en même temps, on travaille d'abord à partir des acteurs. Ici, un peu, ce qui était notre intuition de départ, parce qu'on ne travaille pas avec un découpage. Mais notre intuition de départ, c'est que, bon, d'une part, la caméra devait être à la hauteur du gamin. Et devait être relativement toujours à la même place. Donc, voilà. Et que c'était les personnages qui devaient bouger, pour créer l'intention de la scène, et que la caméra ne devait quasiment pas bouger. Et à partir de là, on travaille. Et à partir de là, on travaille. Et c'est ce qu'on essaie, à un moment donné, de connecter avec les comédiens. Et que nous, par rapport à cette séparation qui est entre la caméra et les acteurs, quand on répète à les acteurs, on répète en même temps les mouvements de la caméra. Donc, quand on est sur le plateau, on répète encore, en faisant aussi les mouvements de la caméra, en cherchant, enfin, et puis on appelle l'équipe technique, et on dit, voilà. Et puis, après, on va faire ça. Les acteurs vont faire ce que vous allez voir, et nous, suivez-moi, vous allez voir ce que la caméra va faire. Et puis, après, l'équipe technique fait ce qu'on a proposé. Parfois, on change, parce que le caméraman dit, ah, j'ai une idée, regardez. Parfois, le directeur photo dit, tiens, s'il s'approche un peu plus de la fenêtre, parce qu'on ne croit pas que. On change encore, on écoute l'équipe, mais en gros, on donne, on donne la, je dirais, la base du plan. On balance, we sort of give the set plan. Oh, it's a, it sounds like a fantastic way to work, and it shows in the film, it's a brilliant film. Thank you so much for talking. Thank you. Thank you. Thank you.